bonjour amis camping caristes et bricoleurs aujourd'hui une vidéo pour vous montrer l'utilisation et l'échange d'une vanne motorisée pour la vidange les eaux grises donc vous verrez j'ai fait le choix d'utiliser une vanne motorisée et non une électro van pour plusieurs raisons la première c'est la facilité et la simplicité de cette vanne motorisée même en cas de pan il suffit juste de défaire le petit écrou et on a directement l'empreinte d'une vanne quart de tour donc si jamais j'avais un problème très très facilement manuellement ça se ça se dépanne alors qu'une van une électro van avec la sinusoïde c'est beaucoup plus beaucoup plus compliqué je pense que la consommation de courant est moindre aussi avec ces vannes avec ces vannes là ces vannes là coûte un peu moins cher j'ai pas trouvé de vannes avec un diamètre aussi important sur une électro van je vais trouver que sur une vanne motorisée le coût de la vanne et de l'installation 23 euros acheté sur amazon donc vous allez voir c'est très très simple d'utilisation est vraiment très pratique donc voilà la vanne en question donc il s'agit d'une vanne motorisée alors j'ai pas fait de d'explication sur le montage parce que comme vous pouvez voir c'est relativement simple juste deux écrous à visser et l'évacuation qui fait ici voilà pour le montage électrique vous passez un deux fois deux fois 0,75 il vous sert à rien de passer un trois fois vu que le troisième fil ça sera la masse et que la masse sera tout simplement pris juste à côté de la vanne sur le châssis du camping car ici le bouton de commande j'ai pris un bouton trois positions une position vanne fermée une position intermédiaire ou là on va couper directement le courant sur la vanne et une position ici qui va être position ouverture de la vanne à savoir que la vanne stop quand même son alimentation évidemment quant à la rive en fin de course mais pour des raisons de sécurité j'ai préféré prendre une position intermédiaire à la position milieu qui elle coupe complètement le courant sur la vanne donc là on va se mettre en situation je vais vidanger mes eaux grises il me suffit d'appuyer sur le bouton le mettre en position basse et après on va aller voir dehors le débit qui est reste un facteur important de vidange voilà on se retrouve dehors voilà la vanne commence à s'ouvrir le débit va augmenter petit à petit jusqu'à arriver à un débit très très correct parce que on est quand même en diamètre trois quarts donc là bas je n'ai pas débit terrible pour la bonne et simple raison c'est que je ma cuve d'eau grise est relativement vide sinon ça coule vraiment très très bien aussi bien qu'avec la vanne Voilà, en espérant que cette vidéo vous aura convaincu de l'échange de votre van manuelle par une vanne motorisée. Très simple d'utilisation, très pratique. On n'a pas toujours envie de sortir quand il pleut sur les aires de vidrange pour faire ce genre de tâche. Alors évidemment, je précise, l'eau que vous avez vue sortir des eaux grises, c'était des eaux propres. Alors, j'en ai profité pour vider mes tubes d'eau propres parce qu'il y a tout le temps quelques personnes qui vont s'offusquer d'avoir vu vidanger des eaux sur du bitume. Non, non, c'était de l'eau propre, je précise. Prochaine vidéo, ça sera vraisemblablement sur le pour ou contre le camping-car Etineo 700 MB. Vraiment à regarder, elle va être super intéressante. Voilà, bonne route à tout le monde, bon bricolage et puis à bientôt. Abonnez-vous, un petit pouce bleu, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Bye bye !